Et si vous croisiez vraiment des morts ? Pas comme dans le sixième sens, mais plutôt dans le style inexplicable résurrection de masse. Pas non plus du genre Walking Dead, mais plus, oh mon Dieu, revoilà mamie. Bien que cela semble être une fantastique opportunité de retrouver des êtres chers perdus et de rencontrer certains de vos héros, ce serait en fait horrible. Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si chaque mort revenait à la vie. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'humains vivants sur Terre. Et pourtant, cela ne veut pas dire grand-chose. Les morts sont bien plus nombreux. Notre population mondiale actuelle est de 7,7 milliards de personnes. Ce qui ne représente qu'environ 7% de tous les humains qui ont vécu sur Terre. Si nous revenons en arrière, il y a environ 200 000 ans, lorsque les premiers humains ont commencé à évoluer, et que nous additionnons tous ceux qui sont nés entre cette époque et aujourd'hui, eh bien, nous aurions une foule d'environ 108 milliards de personnes. Maintenant, imaginez tous ces gens en vie à l'heure actuelle. Combien de temps pensez-vous tenir ? Certains scientifiques estiment que notre planète peut supporter au maximum 10 milliards de personnes. Et selon les projections des Nations Unies, nous atteindrons ce chiffre d'ici à l'an 2100. Ce qui est plutôt effrayant, mais cela nous donne au moins le temps de trouver des solutions à la surpopulation de la Terre. Supposons que vous y pensiez un jour en buvant votre café, et que vous leviez les yeux pour tomber nez à nez avec une ancienne connaissance, morte. Les morts ne le sont plus. Tous ceux qui ont vécu sur Terre reviennent miraculeusement à la vie. Mais détrompez-vous, ceci n'est pas un miracle. C'est une crise. Une crise alimentaire. Ce n'est pas tant la place qui pose problème, puisque tout au long de l'histoire de l'humanité, jusqu'il y a quelques décennies, la plupart des humains vivaient dans des zones rurales. Et c'est probablement là que la plupart des ressuscités s'installeraient. Ironiquement, bien que nous disposions de suffisamment d'espace pour tout le monde, nous n'aurions pas assez de terres agricoles disponibles pour nourrir ce beau monde. Jusqu'à présent, nous avons déjà mis en culture un tiers des terres arables du monde. Et cela pour nourrir ce qui ne représente aujourd'hui que 7% de la population totale. Il est tout simplement impossible de nourrir 100 milliards de personnes. Dans ces circonstances, 90% de la population mondiale mourrait de faim dans les deux mois. Sans oublier tous les décès qui résulteraient de la guerre pour les ressources, qui éclateraient. Un conflit qui ne serait évidemment pas à armes égales. Relativement rapidement, la population mondiale se stabiliserait à un niveau raisonnable, bien que l'on serait quand même un peu serré. Et même si tout se réglait en quelques mois, ceux qui auraient survécu au choc et à l'effroi se poseraient encore des questions. Qu'est-ce que c'est que ce b**** ? Bien que farfelu, ce scénario nous donne matière à réfléchir. Combien de personnes notre monde peut-il accueillir dignement ? Que devrons-nous changer pour répondre à la croissance de la population ? Les choses vont-elles simplement changer d'elles-mêmes ? L'ONU affirme que durant ces dernières années, les familles du monde entier sont devenues plus petites et que les taux de fécondité diminuent. Mais est-ce suffisant ? N'est-il pas trop tard ? Ne ratez pas d'autres grandes questions dans de prochains, et si.